Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis habillée pareil que dans une autre vidéo parce que je détourne le même jour j'ai décidé de me mettre à ma fenêtre parce que après pour ramasser les livres et tout pour aller les ranger quand on est assis c'est un petit peu la galère aujourd'hui on se retrouve encore je sais pour un tag, je sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir peut-être qu'entre temps il y aura eu des updates ou je sais pas des choses un petit peu plus légères parce que les tags vous devez juste en avoir ras-le-bol mais c'est vrai que j'ai pas trop d'autres idées il y a deux vidéos que je vais tourner, je sais pas si je vais les tourner aujourd'hui ou pas, qui ne sont pas des tags et que j'ai pas trop vus sur d'autres chaînes donc why not aujourd'hui c'est le tag bag des lecteurs donc je me suis dit que vu que c'était le confinement et que normalement il y aurait eu des épreuves de bag blanc et peut-être même de bag un petit peu plus tard si on est encore en confinement je ne sais pas bah normalement il y a eu des épreuves de bag et tout donc je me suis dit que c'était peut-être le moment j'ai ici ma petite feuille, alors elle est découpée je sais c'est parce que c'est là donc je mets le petit papier pour le tag brûler, lire, réécrire donc c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Ekaterina's World donc que je vous conseille à fond elle est beaucoup trop mignonne alors d'abord français, citer un livre d'un auteur français dont on a aimé la plume donc j'ai décidé de citer Pierre Bottero donc de toute façon des auteurs français j'en ai pas tant que ça il y a Marine Carteron mais j'ai déjà j'ai appris un livre de Marine Carteron et puis je vous en ai déjà parlé de Marine Carteron il y a Gilles Le Gardinier aussi mais je vous en ai déjà parlé donc là je vais vous parler de Pierre Bottero donc Pierre Bottero c'est un auteur français qui a écrit trois, quatre trilogies et un premier tome d'une quatrième, d'une cinquième trilogie je me perds là, je vais d'abord vous parler de ça donc il y a d'abord la trilogie La Quête des Villains que j'ai aux éditions Rage au Poche enfin j'ai tout en édition Rage au Poche mais bon voilà donc d'abord La Quête des Villains qui est une première trilogie ensuite c'est Les Mondes des Villains donc c'est la suite mais un peu plus tard je crois et ensuite il y a eu Le Pacte des Marchands donc c'était un petit peu une trilogie spin-off d'un personnage du nom de Elana très présent dans les deux premières trilogies il y a également la trilogie L'Autre dont je ne me rappelle absolument pas et il y a eu un premier tome d'une nouvelle trilogie Les âmes croisées dont je vous ai déjà parlé mais Pierre Bottero est décédé avant de pouvoir écrire la suite donc c'est très frustrant Mathématiques c'est un livre dont la couverture évoque les maths donc là c'est un livre dont je vous ai déjà parlé, je suis désolée je me répète c'est John Green de Théorème des Catherine aux éditions PKJ donc en forme à poche bon vous savez que je ne l'aime pas je pense que je vais essayer peut-être de lui redonner sa chance je ne sais pas du tout en fait il m'a tellement saoulée je l'ai trouvé tellement ennuyant que je n'ai pas du tout envie de me replonger dans cet enfer un petit peu mais Audrey le souffle des mots m'a dit qu'elle l'avait adoré donc d'un côté j'ai envie de lui laisser sa chance et d'un autre pas trop donc bon je ne sais pas je verrai bien Anglais, un livre avec un titre anglais mais un contenu en français donc ça il y en a énormément mais j'ai décidé de vous prendre un livre dont je ne vous avais pas encore parlé il me semble c'est donc Maybe Sunday de Colleen Hoover aux éditions Hugo Romand donc c'est une romance young adulte donc c'est l'histoire de Sydney qui a 22 ans qui va se faire tromper par son mec avec sa meilleure amie plutôt sympathique et elle va s'éprendre dans son voisin d'en face qui s'appelle Ridge qui est un voisin musicien j'ai envie de vous dire un petit peu des choses mais bon ça vous spoilerait un petit peu disons que Ridge il n'est pas comme les autres il a une particularité voilà je ne peux pas vous en dire plus juste lisez le parce que c'est vraiment tellement bien mais vraiment histoire, une histoire qui se passe dans un passé lointain j'ai décidé de vous parler du second tome je crois oui du second tome des Time Raiders de Alex Caro que j'ai aux éditions PKJ Forme à Poche le jour du prédateur donc je vous en ai déjà parlé c'est l'histoire de 3 jeunes qui vont se retrouver dans le passé ou dans le futur enfin bref qui vont être sauvés et qui vont se balader dans le futur et dans le passé pour éviter que les gens modifient ce qui s'est passé dans le temps etc et le jour du prédateur ça se passe à l'époque des dinosaures et je crois que c'est vraiment un de mes temps préféré je vous crois parce qu'il est vraiment enfin je me rappelle que j'avais trop trop aimé le bal avec les dinosaures et tout c'était tellement bien mais vraiment j'avais trop kiffé ensuite géographie citer une histoire qui se passe dans un lieu que vous savez placer sur une carte alors moi la géographie c'est pas trop trop mon fort mais bon ça passe quand même mais le truc en fait c'est la plupart de mes livres c'est des dystopies ou du fantastique donc ça se passe pas dans des lieux qu'on peut placer sur une carte mais j'en ai trouvé un mais je vous en ai déjà beaucoup parlé c'est 10 de Marine Carteron aux éditions Royal Collection Doigts de Noir qui fait un vrai très bizarre quand je le déplie qui se passe en Bretagne donc la Bretagne je sais quand même le placer donc voilà dans mes souvenirs ça se passe en Bretagne et juste la fin qui se passe un petit peu en Australie voilà je ne vous dis pas pourquoi et donc les deux je vous sais placer donc voilà philosophie c'était un livre qui vous a fait réfléchir alors je ne sais plus dans quel sens ça m'a fait réfléchir mais je sais que ça m'a fait réfléchir voilà c'est un océan d'amour de Lupano et Panathione dont je vous ai parlé dans le tag brûler les récrets donc c'est une bande dessinée muette qu'est-ce que j'avais aimé genre waouh c'était vraiment trop trop bien ça m'avait bouleversée et c'est vrai que ça donne une espèce de petite leçon de vie donc ouais j'aime beaucoup j'aimerais beaucoup essayer l'enfant de la source alors je ne sais plus de tisser mais que j'ai dans ma bibliothèque parce que c'est un enfant qui s'enfuit dans le désert et ça a l'air de donner vraiment une espèce de leçon de vie mais également Dry de Neil et Jarod Shusterman que j'avais mis dans ma wishlist qui est sorti aujourd'hui enfin jeudi voilà physique je me cite un livre avec un personnage j'ai dit tiens donc pareil ça je vous en ai déjà parlé c'est le jeu du maître de James Dashner aux éditions PKJ donc le titre c'est enlevé parce que vous savez c'est des titres qu'on peut à moitié gratter je pense que vous allez bien voir et donc c'est totalement dit que c'est entre Ready Player One et qu'est-ce que je pourrais donner comme autre comparaison c'est un côté Ready Player One mais un côté dystopique je ne sais pas si c'est bien expliqué donc voilà et le personnage de Mickaël est très 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 dit parce que c'est des jeux vidéo ça se passe dans de la réalité virtuelle et c'est extrêmement bien c'est une trilogie que j'ai surkiffée genre vraiment une pépite Économie c'est un livre dans lequel le héros exerce une activité professionnelle je vous en ai déjà parlé aussi mais c'est pas grave c'est Inferno de Dan Brown donc j'aurais pu également prendre le Da Vinci Code Origine ou le symbole perdu pour éviter de faire une répétition mais je n'y ai pas pensé donc voilà donc c'est l'histoire de Robert Langdon qui mène des enquêtes etc ils font tous à peu près cette taille là et Robert Langdon il est professeur de symbologie à Harvard et du coup il va voyager au monde pour déchiffrer les symboles et parfois déchiffrer des complots en fait qui sont derrière ces symboles et donc ensuite il exerce son métier voilà Science citer un livre où les lettres S-C-I-E-N sont présentes dans le titre alors je crois je vous en ai déjà parlé dans mon premier tag brûler, lire, écrire c'est du coup Bad Romance Corps Indocile de Céline Mancelon donc j'ai pris le Corps Indocile pour faire les lettres Science c'était hyper dur mais vraiment d'en trouver un j'en ai trouvé un donc c'est une histoire de bad boy que j'avais adoré je sais pas si j'aimerais encore aujourd'hui parce que voilà je suis plus plus trop dans ce mood romance comme je vous le dis presque à chaque vidéo donc je ne sais pas ce que ça donnerait si jamais je le relisais pour l'instant je compte pas le relire parce que ça avait juste été un coup de coeur et du coup j'ai pas envie de le relire voilà LV2 donc moi ma LV2 c'est espagnol c'était un livre ni anglais ni français donc techniquement dans ma langue de donc espagnol j'ai décidé de vous présenter Paraiso Inhabitado de Ana Mareyama tout est publié aux éditions bouquettes dont je vous en ai déjà parlé parce que j'avais dû le mettre dans ma palle du confinement mais également dans mes hall parce que dans mes hall je sais qu'il y est dans la palle du confinement je ne sais plus si je vous l'avais donc c'est une biographie bon déjà les biographies c'est pas trop bon bail mais alors en plus dans une autre langue ça risque d'être un truc ça quand même ça va être un truc de ouf vous allez mais me tuer vous allez me manger vraiment sport c'était un livre dans lequel le héros fait de la course à pied ou du running vous allez me manger mais je suis désolée j'ai trouvé que ça je suis désolée vraiment j'ai trouvé que ça du coup le labyrinthe de James Dashner je vous fais pas de résumé on va dire ça va aller voilà tout le monde c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu oui c'était encore un tag oui je n'ai aucune inspiration oui je copie les autres c'est pas à vous ne vous inquiétez pas un jour je trouverai de l'inspiration quelque part ne vous inquiétez pas en tout cas c'est tout pour aujourd'hui et je vous fais des nombreux bisous et je vous dis Sous-titrage ST' 501